souvenir d'avoir pris Aïd pendant quelques jours, moi le moindre d'entre vous, cette généreuse réunion, cette réunion où vous étiez, vous, Louis Blanc, historien profond, orateur puissant, grande âme, vous Schoelcher, duquel j'ai dit, Schoelcher a élevé la vertu jusqu'à la gloire, vous Pera, grand journaliste, conscience droite et talent fière, vous, Locroix, esprit éclatant et intropide, vous, Langlois, combattant de la tribune comme du chant d'eux, bataille, vous, Joigneault, vous, Edmond Adam, vous, Floquet, vous, Martin Bernard, vous, Naquet, vous, Brisson, hommes éloquents et vaillants, vous tous, car tous comptent ici. Chez les vieux, la vétérance n'exclut pas l'énergie, chez les jeunes, l'ardeur n'exclut pas la gravite. Dans le camp démocratique, on mûrit vite et on ne vieillit pas. Je vous quitte, mais, je le répète, c'est pour mieux combattre. Quand l'interruption devient la mutilation, l'orateur doit descendre de la tribune, il le doit à sa dignité, il le doit à la liberté. Mais je serai l'orateur du dehors. Je reste votre auxiliaire. Une haine systématique étouffe ici ma voix. Mais on étouffe une voix, on n'étouffe pas une pensée. Paralyse ici, je retrouve hors d'ici toute ma liberté d'action. Et au besoin, je saurai, s'il le faut, reprendre la route de l'exil. Souvent, parler de plus loin, c'est parler de plus haut. Je ne dis pas que je ne consentirai jamais à rentrer dans une chambre, plus tard, quand les le condamns auront portent leurs fruits, quand la liberté de la tribune sera retablie, si mes concitoyens se souviennent assez de moi pour savoir mon nom, j'accepterai d'eux, alors comme toujours, toutes les formes du devoir. Je remonterai, s'il le décire, à la tribune redevenue possible pour moi, et j'y défendrai la République, le peuple, la France, et tous les grands principes du droit auxquels appartiennent ma dernière parole comme orateur, ma dernière pensée comme écrivain, et mon dernier souffle comme citoyen. Note V. Fin de l'incident belge. L'incident belge a eu une suite. Le denoum a été digne du commencement. La conscience publique exigeait un procès. Le gouvernement belge l'a compris, il en a fait un. À qui ? Aux auteurs et complices du guet-apens de la place des barricades. Non. Au fils de Victor Hugo, et un peu par Canse Quentopère. Le gouvernement belge a simplement accusé M. François-Victor Hugo de vol. M. François-Victor Hugo avait depuis quatre ou cinq ans dans sa chambre quelques vieux tableaux achetés en Flandre et en Hollande. Le gouvernement catholique belge a suppose que ces tableaux devaient avoir été vol au Louvre par la Commune et par M. François-Victor Hugo. Il les a fait saisir en l'absence de M. François-Victor Hugo, et un juge nomme scélarié a gravement et sans la moindre stupeur instruit le procès. Au bout de six semaines, il a fallu renoncer à cette tentative, digne pendant de la tentative nocturne du 27 mai. La justice belge s'est de ciste du procès, a rendu les tableaux et a gardé la honte. De tels faits ne se qualifient pas. La justice belge n'ayant pu donner le change à l'opinion, et n'ayant pas réussi dans son essai de poursuivre un faux crime, apparu, au bout de trois mois, se souvenir qu'elle avait un vrai crime à poursuivre. Le 20 août, M. Victor Hugo a reçu, à Viendan, l'invitation de faire sa déclaration sur l'assaut du 27 mai devant le juge d'instruction de Dickirsch. Il l'a fait en ces termes, le 1er juin 1871, au moment de quitter la Belgique, j'ai publié la déclaration que voici, « L'assaut nocturne d'une maison est un crime qualifié. » À 6 heures du matin, le procureur du roi devait être dans ma maison, l'état des lieux devait être constat judiciairement, l'enquête de justice en règle devait commencer, cinq témoins devaient être immédiatement entendus, les trois servantes, Mme Charles-Hugo et moi. Rien de tout cela n'a été fait. Aucun magistrat instructeur n'est venu, aucune vérification légale des deux gars, aucun interrogatoire. Demain toute trace aura à peu près disparu, et les témoins seront dispersés, l'intention de ne rien voir est ici évidente. Après, la police sourde, la justice aveugle. Pas une déposition n'a été judiciairement recueillie, et le principal témoin, qu'avant tout on devrait appeler, on l'expulse. Victor Hugo Tout ce que j'ai indique dans ce qu'on vient de lire, c'est Realize. Aujourd'hui, 20 août 1871, je suis site à faire, par devant le juge d'instruction de Dickirch, Luxembourg, de l'UG par commission rogatoire, la déclaration de l'acte tente contre moi dans la nuit du 27 mai. Deux mois et 24 jours se sont écoulent. Je suis en pays étranger. Le gouvernement belge a l'aise aux traces matérielles le temps de disparaître, et aux témoins le temps de se disperser et d'oublier. Puis, quand il a fait tout ce qu'il a pu pour rendre l'enquête illusoire, il commence l'enquête. Quand la justice belge pense qu'au bout de près de trois mois le fait a eu le temps de s'évanouir judiciairement et est devenue insaisissable, elle se saisit du fait. Pour commencer, au meupris du code, elle qualifie, dans la citation qui m'est remise, l'assaut d'une maison par une bande armée de pierres époussant des cris de mort, violation de domicile. Pourquoi pas ta page nocturne ? À mes yeux, le crime qualifie de la place des barricades à une circonstance attenuante. C'est un fait politique. C'est un acte sauvage et inconscient, un acte d'ignorance et d'imbecilite, du même genre que les faits reprochent aux agents de la commune. Cette assimilation est acquise aux hommes de la place des barricades. Ils ont agi aveuglement comme agissaient les instruments de la commune. C'est pourquoi je les couvre de la même exception. C'est pourquoi il ne m'a pas convenu d'être plaignant. C'est pourquoi, témoins, j'usplais de la circonstance attenuante qu'on vient d'entendre. « Mais je n'ai pas voulu être plaignant, et le gouvernement belge n'a pas voulu que je fuste moins. Je serai absent. Par le fait de qui ? » La conduite du ministre belge, dans cette affaire, a excité l'indignation de toute la presse libre d'Europe, que je remercie. En résumé, près de trois mois s'étant écoulent, les traces matérielles du fait étant ifacers, les témoins étant dispersis, le principal témoin, le contrôleur nécessaire de l'instruction, étant écarte, l'enquetriel n'étant plus possible, le débat contradictoire n'étant plus possible, il est évident que ce simulacre d'instruction ne peut aboutir qu'à un procès dérisoire ou à une ordonnance de non-lieu, plus dérisoire encore. Je signale et je constate cette forme nouvelle du déni de justice. Je proteste contre tout ce qui a pu se faire en arrière de moi. L'audacieuse et inqualifiable tentative faite contre mon fils, à propos de ces tableaux, par la justice belge, montre surabondamment de quoi elle est capable. Je maintiens contre le gouvernement belge et contre la justice belge toutes mes réserves. Je fais juge de cette justice-là à la conscience publique. Victor Hugo Dit Kirsch, 22 août 1871 Astérisque, 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 voici comment s'est terminée la veilleite de justice qu'avait-tu la justice, un juge d'instruction amende M. Carouin de Lett-en-Auve, fils du ministre de l'Intérieur local, et désigne par toute la presse libérale belge comme un des coupables du 27 mai. Ce M. Carouin n'a pu nier qu'il n'eût fait partie de la bande qui avait assis la nuit une maison habitée faillit tuer un petit enfant. L'honorable juge, sur cet aveu, lui a demande s'il voulait nommer ses complices. M. Carouin a refuse. Le juge la condamne à 100 francs d'amende. Fin Note 6 La lettre du 26 mai à l'indépendance belge disait « Primitivement » de Johanar et la Sicilie font fusiller un enfant. Ce fait est inexa, comme le prouve la lettre suivante du général la Sicilie. Le général la Sicilie, disons-le à son honneur, a été commandant des francs-tireurs de Châteaudin. A M. Victor Hugo Genève, 2 août 1871 M. Dans une lettre, désormais historique, que vous ayez adressée à l'indépendance belge, à la date du 26 mai, j'ai lu, avec une peineble surprise, la phrase suivante, « Ceux de la commune, de Johanar et la Sicilie, qui font fusiller un enfant de 15 ans, sont des criminels. » Par suite de quelle erreur fatale votre voix illustre et venrait s'élever, elle, pour m'accuser d'une lâche aussi odieuse. C'est ce qu'il m'importait de rechercher, mais le soin de dérober ma tête au fureur de la réaction m'a empêché jusqu'ici de le faire. Sans attendre mes explications, plusieurs de mes amis ont pris ma défense dans la presse française et étrange. Je crois pourtant devoir profiter du premier instant de tranquillite pour vous fournir quelques details qui achèveront de dissiper vos doutes, si vous en avez encore. Le journal officiel de la commune du 20 mai contient le rapport ci-dessous que je transcris rigoureusement, le citoyen Johanar. Je demande la parole pour une communication. Je me suis rendu hier au poste qu'on m'a fait l'honneur de me confier. On s'est battu toute la nuit. La présence d'un membre de la commune a produit la meilleure influence parmi les combattants. Je ne serais peut-être pas venu sans un fait très important, dont je crois de mon devoir de vous rendre compte. On avait mis la main sur un garçon qui passait pour un espion. Toutes les preuves étaient contre lui et il a fini par avouer lui-même qu'il avait reçu de l'argent et qu'il avait fait passer des lettres au Versaillais. J'ai dit clair qu'il fallait le fusiller sur le champ. Le général la Sicilie et les officiers d'état-major étant du même avis, il a été fusil à midi. Cet acte m'ayant paru grave, j'ai cru de mon devoir d'en donner communication à la commune et je dirai qu'en pareil cas j'agirai toujours de même. Vrai quant au fond, ce récit renferme cependant deux inexactitudes. La première, c'est que l'individu que Johanar appelle un garçon était un jeune homme de 22 à 23 ans. La seconde, c'est qu'il n'aurait pas suffi de l'avis de Johanar pour me déterminer à ordonner, conformement aux lois de la guerre, l'écution d'un espion. Le rapport que j'ai adresse à ce sujet au Deleuk de la guerre témoigne que la sentence fut prononcie après toutes les formalites d'usage en pareilles circonstances. Néanmoins j'ai réfléchi que les paroles attribuées à Johanar par l'officiel ne vous permettaient pas de conclure que l'espion fusil par mon ordre était un enfant de 15 ans. J'ai donc continué mes recherches et j'ai fini par trouver que certains journaux belges, entre autres l'écho du Parlement, avaient, en reproduisant le compte rendu de l'officiel, eu le soin d'ajouter que la victime de ma ferocite était un enfant de 15 ans. Or, je n'ai pas besoin de vous le dire, à cette assertion j'oppose le de menti le plus formel. Et pour vous, monsieur, comme pour tous ceux qui me connaissent, mon affirmation suffira, car, je le dis avec orgueil, si l'on fouille dans ma vie, on trouvera que je n'ai rien à me reprocher, pas même une faiblesse, pas même une capitulation de conscience. C'est donc, comptant sur votre loyauté que je viens vous prier de vouloir bien effacer mon nom de votre lettre du 26 mai. Veuillez égoreux, monsieur, l'assurance de mon profond respect. Votre de vous, N. La Cecilia. Ex-générale de division, commandant en chef de la Deuxième Armée de la Commune de Paris. Astérisque, 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 note 7. Le Deux Portes Jules Renard Au Rédacteur du Rappel Je recrois aujourd'hui, 17 juin 1872, cette lettre du 27 mai. Jules Renard est cet homme ressolu qui a poussé le respect de sa conscience jusqu'à se dénoncer lui-même. Il est en prison parce qu'il l'a voulu. Je crois la publication de cette lettre nécessaire. La pressentir s'empressera, je le pense, de la reproduire. Cette lettre est remarquable à deux points de vue, l'extremé gravite des faits, l'extremé maderation de la plainte. Alors qu'il est, certainement, j'en suis convaincu du moins, Jules Renard n'est plus au cachot, mais il y a été, et cela suffit. Une enquête est nécessaire, je la réclame comme écrivain, n'ayant pas qualité pour la réclame comme représentant. Évidemment la gauche avisera. Victor Hugo Prison de Noailles, cellule de correction, N.D. 74, le 27 mai 1872 A M. Victor Hugo De Profundi, clameau acteux Je suis au cachot depuis huit jours, pour avoir écrit la lettre suivante à M. le Général Appert, chef de la justice militaire, prison des chantiers, 20 mai 1872. M. le Général, nous avons L'honneur de vous informer que depuis quelque temps le régime de la prison des chantiers n'est plus supportable. Le point des provocations directes sont adressés chaque jour aux détenus en des termes qui, si ces faits se prolongeaient, donneraient lieu à des appreciations non merites sur tout ce qui porte l'uniforme de l'armée française. Les sous-officiers Nous avons contenu notre indignation, et nous avons répondu à ces faits, que nous ne voulons pas qualifier, par le silence et le dedans. Mais aujourd'hui la mesure est comble, et nous croyons de notre devoir rigoureux, M. le Général, d'appeler votre haute attention sur ces faits que vous ignorez bien certainement, et de provoquer une enquête. Il ne s'agit pas, croyez-le bien, M. le Général, d'opposition de notre part, point quelque dur que soit la consigne qui nous est imposée, nous sommes tous disposés à la respecter. Ce que nous avons l'honneur de vous soumettre, ce sont les excitations, les provocations, les voies de faits, dont le commandant de la prison donne l'exemple, et qui pourraient occasionner des malheurs. En un mot, il s'agit d'une question d'humanite, de dignite, à laquelle tout homme de cœur et d'honneur ne saurait rester insensible. Nous avons l'honneur d'être, M. le Général, vos respectueux, Jules Renard, et une cinquantaine d'autres signataires. C'est pour avoir écrit cette lettre que je suis jusqu'à nouvel ordre dans un cachot infect, avec un fort cas qui allait faire aux pieds, et cinq autres malheureux. Jules Renard, ancien secrétaire de Rossell Astérisque, 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 note 8 Vente du poème La Libération du Territoire On lit dans les journaux de décembre 1873, Victor Hugo a publié en septembre dernier des vers intitules, La Libération du Territoire. Ce poème de quelques pages a été, selon la volonté de l'auteur, vendu au profit des Alsaciens Lorrains. Nous publions la note de M. Michel Lévy-Frère, qui donne en dit-il les chiffres relatifs à cette vente. Il a été vendu 23,986 exemplaires de La Libération du Territoire, qui ont produit, à 50 centimes l'exemplaire, une somme brute de 11.993 papiers et impressions, 2.269 remises au libraire, 5.149.90 affichages et publicites, 47.87.486.70 bénéfices nets, 4.506.30 Il existe trois sociétés de secours pour les Alsaciens Lorrains, la société procédée par M. Cremieux, la société procédée par M. Dossonville, et la société du boulevard Magenta. Victor Hugo a partagé Galliment entre ces trois comiques le produit de la vente et a fait remettre à chacun d'eux la somme de 1,502 Fr. 10 C. Total égale, 4,506 Fr. 30 C. Astérisque, 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 note 9. Prosverbale de l'élection du De Legault Élection sénatoriale, astérisque, 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 conseil municipal de Paris, séance du dimanche 16 janvier 1876. Execution de la loi du 2 août 1875 Sur les élections sénatoriales L'an 1876, le 16 janvier, à une heure et demie de relevé, le conseil municipal de la ville de Paris s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses sciences, sous la procédance de M. Clémenceau, M. Delsan et Sigismond Lacroix étant secrétaire. M. le Profet de la Sénat donne lecture 1. De la loi constitutionnelle du 24 février 1875 Sur l'organisation du Sénat 2. De la loi organique du 2 août 1875 Sur l'élection des sénateurs 3. De la loi du 30 décembre 1875 Fixant à ce jour l'élection des deux leques des conseils municipaux 4. Du décret du 3 janvier 1876 Convoquant les conseils municipaux et fixant la durée du scrutin Élection du deux leques Il a ensuite invité le conseil à procéder, sans débat, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l'élection d'un deux leques Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a écrit son bulletin de vote sur papier blanc et l'a remis au président Le dépouillement du vote commence à deux heures et demie Il a donne les résultats ci-après, nombre de bulletins trouvent dans l'urne 73 à 2 duire, bulletin blanc, un reste pour le nombre des suffrages exprime 72 majorités absolues 37 ont obtenu, messieurs Victor Hugo 53 voix Minier Sept goins Sept de haine Un raspa hyper Un aquais Un de frécine Un malarmé Un monsieur Victor Hugo, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclame de leu Astérisque 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 Le soir de ce jour, M. Clémenceau, président du conseil municipal de Paris, accompagne de plusieurs de ses collègues, s'est pressante chez M. Victor Hugo Il a dit à M. Victor Hugo, mon cher et illustre concitoyen, mes collègues m'en charge de vous faire connaître que le conseil municipal vous a éloût aujourd'hui, entre tous nos concitoyens, pour représenter notre Paris, notre cher et grand Paris, dans le collège sénatorial du département de la Seine. C'est un grand honneur pour moi que cette mission. Permettez-moi de m'en acquitter sans phrase. Le conseil municipal de la première commune de France, de la commune française par excellence, avait le devoir de choisir, pour représenter cette laborieuse démocratie parisienne qui est le sang et la chair de la démocratie française, un homme dont la vie fut une vie de travail et de lutte, et qui fut en même temps, s'il se pouvait rencontrer, la plus haute expression du génie de la France. Il vous a choisi, mon cher et illustre concitoyen, vous qui parlez de Paris au monde, vous qui avez dit ses luttes, ses malheurs, ses esperances, vous qui le connaissez et qui l'aimez, vous enfin qui, pendant vingt ans d'abaissement et de honte, vous étiez dresse inexorable devant le crime triomphant, Vous qui avez fait taire l'odieux clameur des louanges prostituées pour faire entendre au monde la voix qui dit « Malheur », la bouche qui dit « Non ». Et là ? Le malheur que vous prédisiez est venu ? Il est venu trop prompt, et surtout trop complet. Notre génération, notre ville, commencent à jeter vers l'avenir un regard d'espérance. Notre nef est de celle qui ne sombre jamais. Fluctuanec Mergitur Puisque les brumes du présent ne vous obscurcissent pas l'avenir, quittez l'Arche, vous qui planez sur les hauteurs, donnez vos grands coups d'aile, et puissions-nous bientôt vous saluer rapportant à ceux qui douteraient encore le rameau vert de la République. Monsieur Victor Hugo a répondu « Monsieur le Président du Conseil Municipal de Paris, je suis profondément ému de vos eloquentes paroles. Y répondre est difficile, je vais l'essayer pourtant. Vous m'apportez un mandat, le plus grand mandat qui puisse être attribué à un citoyen. Cette mission m'est donnée de représente, dans un moment solennel, Paris, c'est-à-dire la ville de la République, la ville de la liberté, la ville qui exprime la révolution par la civilisation, et qui, entre toutes les villes, a ce privilège de n'avoir jamais fait faire à l'esprit humain un pas en arrière. Paris, il vient de me le dire admirablement par votre bouche à confiance en moi. Permettez-moi de dire qu'il a raison. Car, si par moi-même je ne suis rien, je sens que par mon devrement j'existe, et que ma conscience galie la confiance de Paris. Il s'agit d'affermir la fondation de la République. Nous le ferons, et la récite est certaine. Quand à moi, arme de votre mandat, je me sens une force profonde. Sentir en soi l'âme de Paris, c'est quelque chose comme sentir en soi l'âme même de la civilisation. J'irai donc, droit devant moi, à votre but, qui est le mien. La fonction que vous me confiez est un grand honneur, mais ce qui s'appelle honneur en monarchie, s'appelle devoir en république. C'est donc plus qu'un grand honneur que vous me confrez, c'est un grand devoir que vous m'imposez. Ce devoir, je l'accepte, et je le remplirai. Ce que veut Paris, je le dirai à la France. Comptez sur moi. Vive la République. Asterisk, astérisk, 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 astérisk. Nautique sélection sénatoriale de la Seine Réunion des électeurs 21 janvier 1876. M. Laurent Pichat, président. Je mets au voie la candidature de M. Victor Hugo. M. L. Asseline. Je demande que le vote ait lieu sans débat pour rendre hommage à l'illustre citoyen. Assentiment général. La candidature de M. Victor Hugo est adopte par acclamation. M. Victor Hugo. Je ne croyais pas utile de parler, mais, puisque l'Assemblée semble le désireur, je dirai quelques mots, quelques mots seulement, car votre temps est procieux. Mes concitoyens, le mandat que vous me faites l'honneur de me proposer n'est rien à cote du mandat que je m'impose. Mouvement. Je vais bien au-delà. Les vérités dont la formule a été si fermement établie par notre éloquente président sont les vérités mêmes pour lesquelles je combats depuis 36 ans. Je les veux, ces vérités absolues, et j'en veux d'autres encore. Oui, oui. Vous le savez, lutter pour la liberté est quelquefois rude, mais toujours doux, et cette lutte pour les choses vraies est un bonheur pour l'homme juste. Je lutterai. A mon age, on a beaucoup de passe et peu d'avenir, et il n'est pas difficile à mon passe de répondre de mon avenir. Je ne doute pas de l'avenir. J'ai foi dans le calme et prospère développement de la République, je crois profondément au bonheur de ma patrie, le temps des grandes épreuves est fini, je l'espère. Si pourtant il en était autrement, si de nouvelles commotions nous étaient réserves, si le vent de tempi devait souffler encore, et bien... Quand à moi, je suis prêt, bravo. Le mandat que je me donne à moi-même est sans limite. Ces vérités supprimes qui sont plus que la base de la politique, qui sont la base de la conscience humaine, je les défendrai, je ne me péarnierai pas, soyez tranquille. Applaudissements Je prendrai la parole au Sénat, aux Assembles, partout, je prendrai la parole là où je l'aurai, et, là où je ne l'aurai pas, je la prendrai encore. Je n'ai reculé, je ne reculerai devant aucune des extrémites du devoir, ni devant les barricades, ni devant le tyran, j'irai, cela va sans dire, et votre emotion me dit que la pensée qui est dans mon cœur est aussi dans le vôtre, et je lis dans vos yeux les paroles que je vais prononcer, pour la défense du peuple et du droit, j'irai jusqu'à la mort, si nous étions condamnes à combattre, et jusqu'à l'exil. Si nous étions condamnés à survivre. Acclamation Astérisque, 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 note 11 Après le discours pour l'amnistie un groupe maconique de Toulouse a écrit à Victor Hugo Toulouse, 26 mai 1876 Maîtres et citoyens, la cause que vous avez plaidit lundi au Sénat est noble et belle, juste au point de vue humanitaire, juste au point de vue politique. Le Sénat n'a voulu comprendre ni l'un ni l'autre, il avait le parti pris de ne pas se laisser émouvoir, et pourtant, vos sublimes accents ont fait vibrer tous les cœurs français et véritablement humains. Mais vos collègues avaient revetu leur poitrine de la triple cuirasse du pote latin, sous prétexte de politique, ils sont demeure sourds à la voix de l'humanite. Souvent trop d'habiles tenuis, car, en étouffant celles-ci, ils ont compromis celle-là. Dans la question de l'amnistie, les intraits de la politique et de l'humanite sont les mêmes. Qu'importe que le Sénat n'ait point voulu prendre leur défense. Il a cru étouffer la question en la rejetant, il n'a réussi qu'à lui donner une impulsion plus vive, qu'à l'imposer aux méditations de tous. Les deux chambres ont rejeté la cause de l'amnistie, de l'humanite, de la justice, le pays la prend en main, et il faudra bien que le pays finisse par avoir raison de toutes les fausses peurs, de toutes les mauvaises volontes, de tous les calculs égoistes. Maître, la France ne se faisait pas d'illusion, elle savait que l'amnistie était condamnée d'avance et qu'elle se heurterait à un parti pris, Elle savait que les puissants du jour ne consentiraient pas à ouvrir les portes de la patrie à ces milliers de malheureux qui expient, depuis Saint-Kéhenis, loin du sol natal, le crime de s'être laissé garer un moment après les souffrances et les privations du siège et du bombardement, après avoir défendu et sauve l'honneur national compromis par Et, quand à la page éloquente, digne des plus belles des Châtiments, où vous prenez au collet le sinistre aventurier de Boulogne et de Décembre, le démoralisateur de la France, le lâche et le traître de Sedan, pour le flutrir et le condamner, nous avons cru entendre la sentence vengeresse de l'impartiale histoire. Maître, un groupe mâconique de Toulouse, après avoir lu votre splendide discours tellement irrefutable que les complices eux-mêmes de l'assassin des boulevards, vos collègues au Sénat, est là. Son demeure muet et clou à leur fauteuil vous fait part de son enthousiasme et de sa vénération, et vous dit, Maître, la France démocratique c'est-à-dire la fille de la Révolution de 1789, Celle qui travaille, celle qui pense, celle qui est humaine et qui veut chasser jusqu'au souvenir de nos dix cordes est avec vous. Votre saisissant et admirable langage a été l'expression fidélée des sentiments de son cœur et de sa volonté inébranlable. La cause de l'amnistie a été perdue devant le Parlement, elle a été gagnée devant l'opinion publique. Pour les francs mâcones, au nom desquels je parle, pour la France intellectuelle et morale, vous étiez toujours le grand pote, le courageux citoyen, l'éloque penseur, l'interprète le plus admire des grandes lois divines et humaines, en même temps que le plus éclatant génie moderne de la patrie de Voltaire et de Molière. Permettez-nous de serrer votre loyale main, Louis Brault. Ontardrir, Doumergue, Elédan, Tournien, Codard, Pébo, Lapart, F. Massy, Bonne Maison, Simon, Castin, B08, Lire, Delcrosse, Biron, A.L.E., Thil, Pelirain, Dureste, Clergue, Demeur, Bourgare, Tari, Ournac, A.N.R., Amourou, A.Fumel, Urbain, Fumel, Gaubert, Gaubert, Demargeau, Hector Joua, Castagne, Brunel, Paris Haine, Pujol, Gratteloup, Giron, Gros, Coste, Azabatier, Brôle, Page, Roche, Figaride, Berger, Gardel, Bola, Corne, Boudet, Gosserand, Coudard, Barle, Delma, Picard, Lannes, Ariste. Pas sérieux, etc., etc. Voici la réponse de Victor Hugo, Paris, 4 juin 1876. Mes honorables concitoyens, votre patriotique sympathie, si éloquemment exprimie, serait une récompense si j'en méritais une. Mais je ne suis rien qu'une voix qui a dit la vérité. Je saisis, en vous remerciant, l'occasion de remercier les innombrables partisans de l'Amnistie qui m'écrivent en ce moment tant de généreuses lettres d'Adzion. En vous répondant, je leur réponds. Cette unanimité pour l'Amnistie est belle, on y sent le vœu, je dirais presque le vote de la France. En depuis des hésitations aveubles, l'Amnistie se fera. Elle est dans la force des choses. L'Amnistie s'impose à tous les cœurs par la pitié et à tous les esprits par la justice. Je presse vos mains cordiales. Victor Hugo Astérisque 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 Table Paris et Rome Depuis l'exil première partie du retour en France à l'expulsion de Belgique Paris y rentrer à Paris 2 aux Allemands 3 aux Français 4 aux Parisiens Vélecha Timmons 6 élections du 8 février 1871 Bordeaux y arriver à Bordeaux 2 discours sur la guerre 3 discours et déclarations sur les deux missionnaires alsaciens 4 la question de Paris Vélea de Mission 6 morts et au psoc de Charles Hugo Bruxelles lit 1 cri 2 pas de repressaille 3 les deux trophées 4 à Messieurs Maurice et Vakuri Vélea de Mission Belge L'arrestation L'attaque nocturne L'expulsion 6 viandans 7 élections du 2 juillet 1881 Conclusion Deuxième partie de l'expulsion de Belgique à l'entrée au Sénat Paris Aux rédacteurs du Rappel 2 à M. Léon Bigot, avocat de Maroto 3 à M. Robérienne 4 le mandat contractuel Vélection du 7 janvier Point lettres au peuple de Paris 6 fin raille d'Alexandre Dumas 7 au rédacteur de la Renaissance 8 au rédacteur du peuple souverain 9 réponses aux Romains X questions sociales, l'enfant, la femme 11 anniversaire de la République 12 l'avenir de l'Europe 13 offres de rentrée à l'Assemblée 14 Henri Rochefort 15 la ville de Trieste et Victor Hugo 16 la libération du territoire 17 morts de François Victor Hugo 18 le centenaire de Petrarch 19 la question de la paix remplacie par la question de la guerre XX au psoc de Mme Paul Maurice XX au démocrate italien XXI pour un soldat XX au psoc d'Edgar Kinney XX au congre de la paix XXV le deloc de Paris au deloc des communes de France XXVI au psoc de Frédéric le maître TECVI élection des sénateurs de la Seine TECVI e le condamne Saint-Boselle XX l'exposition de Philadelphie XX au psoc de Mme Louis Blanc XXX i au psoc de Georges Saint TREQI l'amnistie au Sénat Note Note 1 Élection du 8 février 1871 Note 2 Victor Hugo à Bordeaux Note 3 Demission de Victor Hugo Note 4 À la députation des citoyens de Bordeaux Note 5 Fin de l'incident belge Note 6 Lettre La Sicilie Note 7 Le de Porte Jules Renard Note 8 Vente du poème La Libération du Territoire Note 9 Proce-verbal de l'élection du Delegaux Élections Sénatorials Note 10 Élections Sénatorials de la Seine Note 11 Les Francs Macon de Toulouse Astérisque, 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 end of the project Gutenberg e-book, actes et paroles, volume 3, astérisque, 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 updated editions will replace the previous one, the whole editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set force in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such a creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works by using or distributing this work or any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org.license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works 1.A by reading or using any part of this project Gutenberg symbol mark commercial electronic work 1.A by reading or using any part of this work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark baroblick copyright, agreement. 1. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the free asset force in paragraph 1.E.8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. 2. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. 6. 1.C. Below. There are a law of sins you can do with Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. 1.C. Le projet Gutenberg Literary Archive Foundation, le fondation Orpégelaf, a compilation copyright in the collection of project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of disagreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of disagreement by keeping this work in the same format with ETS attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. 2.D. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project. 1.D. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.D. 1.D. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.D. 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 The following sentence with active links to or order immediate access to the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work. 1.D. Any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and we almost know. 2.D. Restrictions whatsoever. 3.D. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.D. 1.D. 2.D. If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States. 2.D. 3.D. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraph 5.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial Trademark Asset Force in Paragraphs 1.E.8 or 1.E.9 1.E.3 If an individual project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Don't and link or detach or remove the full project Gutenberg symbol mark commercial license terms from this work or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol mark commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without prominently displaying the sentence set for sin paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol mark commercial license. 1.E.6 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. 2.E.6 However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol mark commercial work in a format ordered and plain vanilla ASCII or order format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol mark commercial website, 3w.gutenberg.org. 2.E.6 The format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.1.1.1.1.1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.1.8 or 1.1.9. 1.1.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, but has agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each that we should prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked associated to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment is a full refund. Royalty payment is a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is baroblique and does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. Royalty payment is a full refund of all the applications. Royalty payment is a full refund. Royalty payment is a full refund of any money paid for our project or for any money to install your copie, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work, you comply with all other terms of this agrément for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.E.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms then are set forth in this agrément, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation Asset Force in section 3 below. 1.F1.F.1 Project Gutenberg volunteers and employees expand considerable effort to identify the copyright research on transcribe and proof it works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective for damaged disk or order medium, a computer virus or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.F.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial commercial trademark and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under disagreement, disclaimer liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agreed that you have no remedy for negligence, strict liability, brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.F.3. You agreed that the foundation, the trademark of any, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, correct, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. 2.F.3 If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. 3.The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4 Except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.F.3, this work is provided to you with no other warranties of any kinder, express or unpli, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. 1.F.5 The invalidity or unenforciability of any provision of disagrément shall not void the remaining provision. 1.F.6 1.F.6 Promotion and distribution of project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cost worker. 2.F.3 A.F.6 Distribution of this or any project Gutenberg symbol mark commercial work. 2.F.3 Modification, or addition, or deletions to any project Gutenberg symbol mark commercial work, and, say, any defect to cause. Section 2 Information about the mission of project Gutenberg symbol mark commercial Project Gutenberg symbol mark commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in forma readable by the widest variety of computers including absolute, all, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all works of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in project Gutenberg symbol mark commercial's goals and ensuring that the project Gutenberg symbol mark commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for project Gutenberg symbol mark commercial and future generations. To learn more about the project Gutenberg Literary Archive Foundation and our efforts and donations can help, si, section 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation The project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c, 3, educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The foundation S.E.I.N.O.S.E.N.O.S.E.I.N.A.N.E. The Foundation S.E.I.N.O.R. Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S.F.E.D.O.S.E.A.L.A.L.A.L.S. and Your Status Laws. The Foundation's Business Office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U 84 116, 801, 596 à 1887. E-mail contact links and up to date contact information can be found at The Foundation's Website and official page at www.gutenberg.org slash contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg symbol mark commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out ITS. Mission of Increasing the Number of Public Domain and Licensed Works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipments including outdated equipments. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintain in tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all the 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received return confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org slash donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where approach U.S. with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swam for small staff. Please check the project Gutenberg web page for current donations, methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org slash donate. Section 5. Section 5. Section 5. General Information Abu Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works Prof. Michael S.R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Concept of a Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg Symbol Mark Commercial e-books with only a loose network of volunteer support. All of which are confirmed and not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website with H.A.S. the main P.G. Search Facility, www.gutenberg.org. This website includes information Abu Project Gutenberg Symbol Mark Commercial, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our e-mail newsletter to read Abu new e-books. acela da gisbair marketing west parfait Sous-titrage ST' 501